salut à tous j'espère que vous avez bien donc on se retrouve pour la vidéo numéro 21 donc on va commencer par le premier calendrier qui est au dessus j'ai pas cherché bien loin parce que du coup c'est celui là il est là c'est des magnètes du coup aux effigies de griffondor et derrière il y a serpentin la 21 ici elle est là on approche vraiment de noël dans trois jours c'est le réveillon thé vert au citron donc le thé vert j'adore après le citron ça peut donner un petit derrière ensuite il y a le cadeau de ben hp test donc du coup hier quand je l'ai pris j'ai pensé à un carnet avec un stylo c'est pour écrire des lettres de poudlard c'est un set si là je n'avais jamais vu dans le commerce vu que j'ai un magasin harry potter et des choses que j'avais déjà vu mais pas ça je ne sais pas ce que c'est ça ça fait un endroit de bruit c'est harry potter et c'est hermione en lego ça doit mettre longtemps à l'affaire donc il reste plus que le calendrier pop harry potter ça ça fait bizarre qu'on est à la fin limite j'ai envie de tout recommencer le mois juste pour découvrir ça va trop vite le mois de décembre à chaque fois c'est ron avec son pull de noël donc maintenant il est temps de rentrer chez nous je vous invite aussi à regarder non du coup je rentre chez moi mais je vais repartir j'ai juste rentré déposer des choses à la maison je repars pour déposer des ventes du coup à la poste je fais partir par la poste du coup là je suis en chemin là faut peut-être pas je recule trop sinon je vais défoncer la voiture super chiant de sortir pour une guerre en marche avant et là on va mettre de la musique et du coup mon père il a changé l'autoradio parce que l'autoradio qui était sur ma voiture l'ancienne c'est celle qui m'avait offert pour noël et je pouvais mettre un cd que dès que j'achetais cette voiture il y avait juste la radio je pouvais pas mettre de cd et là ce que j'écoute en ce moment c'est ça vous allez voir ce que c'est pour ceux qui connaissent pas c'est une chanson de Justin Bieber donc en fait je me fais genre comme un petit planning j'ai plein de cd et je les classe par mois pour les écouter dans la voiture donc là j'en ai deux celle de Justin Bieber donc c'est des musiques de noël vous voyez bien je regarde pas en même temps c'est pour ça que je pose la vision hop on va s'arrêter vu qu'on a un feu rouge et le cd de Garou du coup de noël aussi et après ben les autres chanteurs c'est tout au long de l'année que je les répartis donc en plus les cd c'est rapide à écouter en sachant que dans un mois il y a 30 ou 31 jours que je fais 30 minutes de trajet par jour et que un cd ça doit faire à peu près une heure et demie donc c'est rapide au final à écouter donc hier on a eu une réunion avec les deux assos que j'ai je suis dedans donc celle de Aïda et je suis trop trop contente Aïda ça s'améliore parce que dans notre ville à Clermont on n'avait pas encore de partenaires du coup pour aller dans les hôpitaux et le CHU Clermont a enfin accepté donc on pourra enfin passer à l'action mais après le Covid c'est ça qui est chiant donc on attend que ça se bouge après on a des interventions prévues dans les lycées et tout et concernant l'autre assos donc l'assos Grégory de Marshall du coup hier on a fait une réunion comme quoi donc pour se présenter et tout et du coup on va être adhérent en fait tu peux devenir bénévole ou adhérent bénévole c'est un peu comme tout le monde tu fais partie de la sauce mais on va dire je sais pas trop comment expliquer t'es pas trop présent mais adhérent c'est quand t'es à fond et du coup je vais recevoir bientôt ma carte d'adhérent et du coup là aussi il y avait pas trop de monde à Clermont donc là et là aussi du coup ça s'améliore c'est bien que tout se décante enfin enfin aussi il faut dire que les villes les plus connues dans les assos et tout c'est toujours les grandes villes Paris Lyon peut-être Marseille des grandes ou quoi et du coup clairement normalement elle est considérée comme une grande mais il y a pas beaucoup de choses donc là c'est cool donc si vous voulez faire partie d'une assos n'hésitez pas parce que souvent les gens pensent que déjà il faut être majeur alors que l'association fait partie des plus jeunes qu'ils acceptent et tout le monde pense aussi qu'il faut consacrer toute sa vie et tout à l'association alors que tous les bénévoles ont un métier à côté qui peuvent prendre beaucoup de temps genre il y en a un qui est à la mairie c'est pas un truc qui peut se laisser tomber comme ça donc au final on peut avoir un métier et être dans une assos à côté c'est pour ça que moi j'en suis dans deux parce que comme hier les deux assos ils ont fait une réunion mais pas à la même heure comme quoi tout est possible d'ailleurs je sais pas pourquoi ils ont choisi le même jour en fait je voulais être dans une assos parce que je voulais me sentir utile parce que dans mon métier que je fais je me sens tellement inutile enfin mettre des produits en rayon j'ai l'impression de ne pas aider je sais pas quel sentiment vous expliquer mais par exemple être médecin t'as une fierté derrière mettre en rayon c'est néant je trouve ça hyper naze donc je préfère faire partie d'une assos en gros limite je peux être dans trois assos parce que l'équitation c'est une association mais c'est différent c'est un loisir j'ai eu l'école samedi c'est pas un truc pour aider les animaux quoi mais du coup de toute façon l'équitation ça sera toujours toute ma vie mais là j'attends que le covid se termine pour enfin y aller parce que en fait les assos c'est tout c'est ça qui ou youtube c'est ça qui me rend joyeuse parce que pour l'instant au boulot c'est compliqué à la maison c'est compliqué c'est chiant quoi bientôt à la maison ça sera un poids d'enlever de plus mais oh putain j'ai hâte donc maintenant on va écouter donc là je pense que c'est un poids pour vous parler aussi de la chanson Poué c'est à dire c'était une chanson qui parlait du coup de des enfants qui voyaient jamais leurs parents parce qu'ils étaient toujours en déplacement ou une chanson parce qu'elle essaie de rassembler plusieurs messages cette chanson c'est qu'aussi faut penser enfin des fois qu'il y ait des gens qui reçoivent pas du tout de cadeaux à noël par exemple ceux qui sont dans les hôpitaux ceux qui sont dans la rue bref partout c'est pour ça qu'à un moment il dit in the world je crois donc Justin pour ça on peut pas lui enlever c'est bien ce qu'il a fait mais du coup dans toutes les assos où je suis on va attendez par exemple dans l'assos Aïda on a euh c'était qui qu'ils avaient dit la dernière fois euh putain j'ai perdu le nom bon bah parler de l'assos Grégory alors euh du coup dans l'assos Grégory tout le monde a été content parce que euh euh pour expliquer bah le biopic qui s'est déroulé il y a peu de temps a fait qu'ils ont gagné beaucoup d'argent plus de 8000 euros un chiffre qu'ils n'avaient jamais atteint ensuite euh il y a eu euh euh beaucoup plus de bénévoles aussi et euh du coup concernant ouh là ça sent la police droit devant il y a des gyrophares partout vraiment partout je suis droite je sais pas ce qu'il se passe on dirait qu'ils escortent un camion du coup euh pour l'assos Grégory bah comme personne connue bah on a Karine Ferry qui était aussi la copine de Grégory euh on a qui d'autres bah après euh on a souvent des personnes connues quoi Grégory Marshall euh je trouve que c'est l'assos qui est la plus connue euh limite dans le monde à part l'UNICEF mais c'est une grosse assos quoi et euh 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 l'assos AIDA ben on avait Leni Kim on avait euh je crois c'est un footballeur qui a fait que on a eu euh beaucoup de beaucoup plus de visibilité mais c'est cool je trouve ça bien ah putain j'ai mis le chauffage j'ai mis un identif là je suis presque arrivé il me reste euh quoi deux minutes faut que j'aille à poste mais j'ai pas du tout envie parce qu'en fait dès que tu rentres chez toi t'as qu'une envie c'est de te poser euh au chaud et là je dois ressortir pour ça faut pas toujours rentrer dans la maison demain faut que j'aille courir putain j'imagine qu'il fera goûter de froid en plus je crois qu'il a plu vu l'état des routes à Toulon et là j'arrive donc on se retrouve juste après il y aura pas de vidéo on va dire concernant réellement Noël parce que je sais pas aujourd'hui j'ai envie de discuter comme ça ah donc on se retrouve dans deux ou une minute